Imhotep tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous parler, pour tester avec vous ça. Garnier Olia, coloration permanente sans ammoniac. Alors je voulais la tester parce que pour moi, coloration permanente rime avec ammoniac, puisque c'est ce qui permet d'ouvrir les cailles du cheveu et de figer la couleur à l'intérieur du cheveu pour que ça devienne une coloration permanente. Parce que s'il n'y a pas d'ammoniac, c'est un ton sur ton, c'est une couleur qui s'en va au fur et à mesure des lavages. Donc je suis assez intriguée par ce produit. C'est à base d'huile naturelle de fleur. Donc voilà, s'il y a des coiffeurs parmi vous qui regardent cette vidéo, expliquez-moi comment ça peut être une coloration permanente sans ammoniac. Alors il me semble que le 4, c'est un châtain en base de coloration. Donc on va voir, moi je pense que je suis un châtain, voire châtain foncé. Donc à l'intérieur, vous avez Super Design, la petite bouteille où on va bien sûr mélanger, voilà l'applicateur où on va mélanger. Vous avez à l'intérieur, donc la crème révélatrice. Vous avez dedans le soin brillant. Ouh, il y en a du soin. À mon avis, je vais en avoir pour plusieurs fois. Ouh, c'est bien ça, ça change un peu des crèmes qu'on a, un petit échantillon dans chaque coloration. Et crème colorante, voilà. On a une paire de gants noirs. Ça change un petit peu des gants en plastique qui ne sont pas super beaux. Bon, je vais me mettre en tenue. Donc voilà, j'ai enfilé un petit débardeur noir dont je ne me serre plus. Alors on va commencer. Donc la couleur s'applique sur cheveux secs et non lavés. Donc moi j'ai les cheveux dans un état, ils sont pourris. Je mets de la crème hydratante. Alors vous pouvez mettre de la Nivea. Ou vous pouvez... J'ai plus de Nivea, donc je vais prendre ma crème Beber Shop à la fraise. Et donc vous vous tartinez bien, correctement, tout. Au cas où, si vous n'êtes pas doué comme moi, au moins, ça permet que la couleur ne se fixe pas trop sur votre peau. Et c'est parti. Alors moi, je commence toujours par la raie centrale. Ça sent divinement bon. Je confirme. J'en ai partout. La touche, moi. On va sortir ce soir. On peut s'éclater aussi, à faire des culés. Oui, je suis Belzébut. Je suis... Bon là, je ressemble plutôt à une allumette. Elle a fait bien rouge. Bon. Je pense que c'est bon. Et nous allons laisser agir une demi-heure. Je vous retrouve juste après. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, pendant que votre couleur pose, c'est reprendre votre crème avec laquelle vous étiez tartiné l'eau. Parce que vous voyez, j'ai beau mettre tartiner le visage, j'ai encore de la couleur. Donc, surtout pas mettre de la couleur pour enlever... De la couleur. Surtout pas mettre d'eau pour enlever la couleur, parce que vous allez la fixer. Donc, bon, on dit de prendre des cendres. Mais moi, je ne fume pas. Donc, je reprends de la crème et je vais enlever un maximum du surplus de coloration avec cette crème. Bon, je crois que ça ira. Bon, si vous voulez, en attendant, je vous fais une petite chorégraphie. Voilà, Georges L. Goleman, si vous voulez, quand la musique est bonne. Escalator, si vous voulez. Alors, je suis en train de lire la notice pendant que la couleur pose et je vous avoue que, pour une fois, la notice, je la trouve assez bien expliquée. Je veux dire, elle est très claire. Il faudrait être un peu couillon pour ne pas la comprendre. Aux huiles naturelles de fleurs. Les fleurs, on le sent. C'est super agréable. Ça change vraiment des couleurs ammoniaquées où ça te prend... Là, ça sent très, très bon. Elle s'applique très facilement, mais comme... Moi, je trouve qu'elle s'applique comme les autres couleurs. Voilà, je vais utiliser de chez Boty Coiffe, la marque Coiffe Line, du shampoing spécifique post-coloration. Il s'utilise, donc, après la coloration. Il neutralise les effets, en fait, du colorant. Il fixe la couleur et laisse les cheveux souples et soyeux. Bon, le train-train habituel. Mais c'est bien pour enlever les résidus de couleurs qui peuvent rester sur le clair chevelu. Voilà, je viens de me sécher les cheveux. Regardez, je n'ai aucun résidu de couleur. Alors ça, c'est génial parce que moi, je ne suis pas douée. Et il y a des fois, il y en a certaines... J'ai beau mettre de la crème, si j'ai beau laver, j'ai quand même des résidus. Donc là, il n'y a pas de résidus. Les cheveux, ils sont super doux. On les sent gainés, mais ça, c'est normal. En général, après une couleur, c'est assez... Voilà. Le produit sent super bon. C'est super agréable à appliquer. C'est super, c'est super. Ce qui est très agréable aussi, c'est le soin. Parce que je vais en avoir, je pense, pour pas mal d'utilisations. Alors que d'habitude, il y a un seul échantillon pour le jour où on applique la couleur. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Je suis super contente du résultat. C'est vraiment... Bon, je suis brune. Je ne pouvais pas m'attendre à en sortir rouge feu, quoi. Mais... Voilà. Les reflets sont là. Non, franchement, c'est pour un produit de supermarché ou de grande surface. Je suis super satisfaite. Donc, voilà. Je vais vous mettre quand même une photo. Je vais prendre une photo demain matin au jour pour vous montrer exactement ce que ça fait. Voilà. Et pour les filles qui ont aussi essayé cette couleur, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye, bye !